Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des autorités. Donc les autorités en Human Design, c'est la manière dont on est génétiquement conçu pour prendre nos décisions. Donc vous verrez qu'il y a vraiment différents types d'autorités, certaines où on a besoin de plus de temps, d'autres où on peut prendre nos décisions vraiment sur le moment. Et ça c'est vraiment propre à chacun et plus on s'aligne avec la manière dont on a été conçu pour prendre nos décisions, plus on ressent de l'alignement, du succès, de la satisfaction en fonction des émotions de chaque type que j'ai traité par rapport aux vidéos précédentes. Et peut-être que plus vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à la manière dont vous avez été conçu pour les prendre et plus vous ressentez de l'amertume, de la frustration, de la déception, de la colère à nouveau en fonction de votre émotion d'alerte qui vous caractérise. Donc la chose importante à préciser, c'est que personne n'est conçu pour prendre ses décisions à partir de son mental. On vit dans une société où souvent, voilà, on nous dit que c'est important de réfléchir avant de prendre une décision, qu'il faut poser le pour et le contre, etc. Et en fait, ça va vraiment à l'encontre de notre nature profonde. Donc voilà, en découvrant l'Human Design, ça peut être un déconditionnement à travailler, de se dire comment est-ce que j'ai l'habitude de prendre mes décisions ? Et si je me reconnecte à la manière dont je suis conçue pour les prendre, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien ? Et bien, vous verrez que souvent, ça change beaucoup de choses. Une autre précision par rapport à ce que je viens de dire, justement, le Human Design a vraiment comme objectif de permettre aux personnes qui s'y intéressent de vivre une vie beaucoup plus alignée, de s'élever et puis d'être finalement en meilleure santé et plus heureux. Mais il n'a jamais pour but de nous limiter. Donc si certaines choses que je dis ne résonnent pas avec vous, vous pouvez laisser ce que je dis de côté. Des fois, on n'est pas dans une période de vie où on est prêt à entendre certaines choses ou tout simplement, ça ne résonne pas avec ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc vous pouvez vraiment prendre ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Et puis peut-être vous allez y revenir à un autre moment donné de votre vie ou pas du tout. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'expérimenter, de tester ce qui fonctionne pour vous. Et puis vous allez aussi trouver votre manière de vivre de manière super alignée. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce système d'autorité, c'est qu'on est vraiment tous différents dans nos manières de prendre des décisions. Et je trouve que c'est important de connaître notre manière optimale, mais aussi de connaître celle des personnes qui nous entourent. Donc par exemple, si vous vivez en couple et que votre manière à vous de prendre des décisions vous demandent du temps de dormir dessus et que la personne avec qui vous vivez peut prendre ses décisions de manière instantanée et que c'est comme ça que ça va lui réussir, ben ça peut créer des fois un décalage si on n'est pas conscient que c'est simplement que, voilà, on est différent et que c'est juste de chaque côté, mais que c'est un beau cadeau aussi à faire aux autres personnes que d'accueillir leur différence et d'en faire une force. Voilà, du coup vous avez une autorité sacrale, si vous êtes un générateur ou un MG, c'est vraiment, cette autorité est réservée à ces types-là, et puis si vous avez le plexus solaire qui n'est pas défini. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé du sacral dans les vidéos spécifiques à votre type, et du coup vous pouvez vraiment reprendre tout ce que j'ai dit pour vous fier à ça. Donc vraiment, le sacral parle sur le moment présent, et puis il répond à tout ce qui a trait à l'extérieur de vous. Donc il va répondre à une conversation, il va répondre à quelque chose qu'il va lire, une affiche publicitaire, quelque chose dans un journal, un message que vous allez recevoir, quelque chose que vous allez entendre aussi. Voilà, tout ce qui fait partie de votre réalité extérieure à vous peut entrer en contact avec votre sacral. Donc ça n'a rien à voir, comme je le disais, avec vos pensées directement, ou bien le mental, c'est vraiment réalité extérieure qui va venir créer quelque chose, une réponse dans votre sacral. Le sacral n'a aucune capacité de prévoir le futur. Donc en fait, dans ce type de décision-là, c'est vraiment décision à l'instant T, et vous n'êtes pas fait, par exemple, pour prévoir votre vie à 5 ans, à 10 ans, j'aimerais être là, etc. Vous pouvez imaginer des choses, mais avec une autorité sacrale, votre sacral peut-être que vous aurez prévu quelque chose à 1 an, 2 ans, et puis à ce moment-là, votre sacral, il va vous dire d'aller dans la direction opposée. Et parfois, ça ira vraiment à l'encontre de ce que vous avez l'impression d'avoir envie. Il y avait une personne qui avait donné un exemple une fois sur un des comptes que je suis sur, justement, le Human Design. C'était une personne qui recherchait un lieu de vie qui lui convienne vraiment. Et puis, elle avait visité différents appartements, et elle avait visité un appartement qui, sur le papier, répondait à tous les critères qu'elle souhaitait, et elle a senti que son sacral lui disait non. Elle a eu vraiment, soit ce mouvement de recul ou cette sensation un peu de dégoût, et ça lui a fait vraiment bizarre. Mais voilà, vu que c'était une personne qui utilisait le Human Design dans sa vie, elle a écouté son sacral, elle a dit non à l'appartement, et quelques jours plus tard, un appartement encore mieux s'est présenté sur son chemin. Et vraiment, elle a pu y dire oui, parce que son sacral a répondu à la positive. Mais parfois, voilà, on ne comprend pas forcément sur le moment pourquoi le sacral dit oui ou non, alors qu'on aurait pensé le contraire. Et le temps permet d'expliquer pourquoi. Encore une chose par rapport à ce sacral, c'est que vraiment, vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche aux informations. C'est vraiment les informations qui vont venir vous trouver, vous chercher. Vous n'avez rien besoin de faire, juste vivre, et puis juste voir qu'est-ce qui va allumer ou non votre sacral. Donc, vous pouvez vraiment vous empréner sur les petites choses du quotidien, sur, ben, voilà, qu'est-ce que, quand j'ouvre mon frigo, qu'est-ce qui me donne envie sur le moment, ou bien quand je dois me rendre à un endroit, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs chemins pour y aller. Est-ce que j'ai envie de prendre la rue qui va à droite ou la rue qui va à gauche, et puis quel petit chemin j'ai envie de prendre entre deux ? Enfin, voilà, ça peut vraiment être sur des petites choses du quotidien, et ensuite, ça vous permettra, ben, sur les grandes décisions, d'être déjà entraînés par rapport à ça. Et puis, ben, comme je l'avais dit, ce sacral répond aux questions précises, aux questions fermées, donc vraiment entraînez-vous par rapport à ça, à reformuler les choses, ou bien demandez aux gens de reformuler. Prévenez les gens de votre entourage que c'est votre manière de prendre des décisions, pour que tout le monde soit au clair avec ça, et puis que ça profite à tout le monde, parce que vraiment, si vous vivez en suivant votre manière de prendre des décisions optimales, eh bien, tout le monde va en bénéficier, parce que vous serez dans la bonne énergie, vous allez vraiment vous sentir aligné, et puis vraiment, ben, il y a quelque chose qui va se diffuser dans l'ambiance alentour, et donc, voilà, c'est vraiment profitable à tout le monde. Donc, j'espère que ça vous aura donné vraiment des pistes pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, et puis les différences avec les autres personnes, et je vous laisse ici. Donc, je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501